vous l'avez constaté ici nous on a dit qu'on arrête de faire des vidéos parce que on critique quand cela se doit mais on critique pour dire quelque chose pour faire passer un message on a pris un petit recul mais il faut sonner la sonnette d'alarme il faut tirer la sonnette d'alarme il faut faire comprendre au colonel mamadie que s'il reçut la transition c'est grâce à lui mais s'il échoue la transition on ne le souhaite pas c'est aussi grâce à lui je vais le développer tout à l'heure dans le monde entier dans le monde je sais qu'il va regarder cette vidéo je sais que cette vidéo ira loin donc il faut dire les choses comme cela se doit dans le monde entier partout où il y a eu un coup d'état on ne s'élève pas un bon matin comme ça pour faire un coup d'état on fait un coup d'état parce que il y a la frustration au niveau de la population on fait un coup d'état parce que rien ne va les coups d'état interviennent en ce moment le coup d'état qui sont salués c'est parce que la population en amas la population peut accueillir ses coups d'état c'est le cas du coup d'état de colonel mamadie la population il y avait une exaction qui ne disait pas son nom et après le coup d'état il faut bien que certaines personnes répondent de leurs actes ça ce n'est pas la sache aux sorcières il faudrait que les gens soient mis devant les faits qu'ils ont fait c'est ce qu'on attend d'un coup d'état colonel mamadie il a pris le coup d'état nous savons qu'il n'était pas préparé parce que lui même il a allait être victime de ces personnes qui étaient là ils pouvaient être tués ils pouvaient être mis en prison comme beaucoup d'officiers ils pouvaient être neutralisés parce qu'ils représentaient un danger le coup d'état est intervenu dans ses sens les personnes qui étaient là tellement qu'ils avaient pris peur tellement que tout le monde le craignait tout le monde est rentré dans sa coquille personne n'a demandé même là où est alpha condé personnel personne n'a parlé d'alpha condé dans le camp où il était parce que colonel mamadie était craint parce que colonel mamadie on croit qu'il allait s'évangir on croit qu'il allait réagir donc toutes ces personnes s'y sont tués tout le monde a eu peur et cette peur là colonel mamadie ça devait être un tremplin pour vous pour bien régner ça devait être pour vous l'arme réductable pour maîtriser l'ennemi j'ai à vous dire une autre une chose que tout le monde connaît mais personne n'aime le dire le rpg là ils n'ont pas honte et ils ont peur ils n'ont pas honte c'est des gens qui n'ont pas là où se trouve la honte là ils ne sont pas là-bas c'est des personnes qui ont peur donc il faut les regarder dans cette position si tu les regardes dans cette position ils pourront jamais rien faire alpha condé n'est pas un mauvais type mais parce que dans son parti il faut gérer comme ça quoi il faut faire peur aux hommes il faut terroriser les hommes c'est pourquoi on les voyait dans ses sorties chaque fois il insultait il faisait peur parce que les rpg sinon pas honte c'est la peur juste il disait ce sont des tortilles il disait les cadres malhonnête il le disait parce que dans son parti c'est comme ça on gère mais vous avez pris le pouvoir tout le monde ça même les rpg s'attendent à ce que vous réagissez parce que quiconque veut dire la vérité en république de guinée les rpg se doivent aller en prison ils doivent aller en mmi s'attendait à ça les cadres du rpg s'attendait à ce qu'on les remette en prison mais vous êtes venus vous avez dit que vous êtes comme celui d'un galo c'est à dire un homme de paix d'accord il appris doit pas y avoir ça ce sorcière mais nous voulons que des gens répondent devant leurs actes les actes ils ont posé ils doivent répondre ça c'est pas la chance sorcière quelqu'un qui a volé c'est un voleur il faut le remettre à la justice quelqu'un qui a insulté mais c'est 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 il faut il faut l'envoyer à la justice la justice doit faire son travail vous avez appelé la justice ils ont dit qu'ils vont travailler peut-elle soit ma petite chérie est ce que vous comprenez mais aujourd'hui c'est qu'on constate quoi que vous fassiez mon colonel colonel maman dit quoi que vous fassiez quoi que vous fassiez rpg ne vous aimera jamais rpg ne va jamais vous aimer colonel maman dit quoi que vous fassiez même si vous leur tolérer je vais vous dire une chose qui vous échappe au rpg quand vous avez pris le pouvoir tout le monde avait peur même la blogueur avait peur tout personne n'osait parler même demander où se trouve alpha connaît il n'osait pas même condamner votre coup d'état ils n'ont pas osé condamner parce qu'ils avaient peur parce que ils ont commis des fautes ils ont fauté quelque part ils attendaient à ce que la loi leur soit appliquée ils attendaient à ce que vous réagissez parce que vous même vous étiez une cible pour le rpg vous n'avez pas fait ils ont dit bon maintenant on va essayer de le tester on vous teste toujours quoi pour vous abattre c'est le rpg qui va vous abattre si vous ne prenez pas vos dispositions ils ont dit on va essayer de le tester tonton macanera est venu il a condamné il a fait des bavardages comme ça quoi vous n'avez pas réagi il n'y a rien eu vous avez convoqué le ministre on a dit bon banta masso va rester banta masso est resté on vous testait toujours le rpg m tester le terrain avant de se mettre à réagir donc quand il est venu on a dit à banta masso de revenir maintenant il est revenu vous avez réagi ils ont dit eux le gars là il faut faire attention il est encore énervé donc ils sont rentrés dans leur coquille vous avez commencé à terroriser l'intendant de la présidence ils ont dit non attention lui là il va nous faire mal les bruits ont couru que vous voulez récupérer c'est qu'ils ont volé ils ont eu peur mais vous n'avez pas réagi il n'y a pas eu de suite il n'y a pas de communication et même là ils voient que rien absolument rien tu ne fais rien tu vas jusqu'à la prière tu cherches toujours à séduire la population ne gaspillez pas votre temps pour ça la population est déjà séduite la population vous aime déjà laissez tomber la population occupez vous de ces voleurs occupez vous des rp6 ils sont en train de saper votre autorité mais vous ne comprendrez pas ils sont en train de revenir petit à petit nous on vous a dit il faut même annoncer que le rpg est suspendu pour le moment parce qu'ils ont fait troisième mandat ils ont créé la pagaille à république de guinée vous n'avez pas compris vous leur avez laissé c'est réunir petit à petit petit à petit nous avons quand même qu'ils ne pourront pas réunir beaucoup de monde parce qu'il n'y a pas l'argent personne ne veut prendre l'argent en ce moment pour donner aux gens mais ils sont en train de se réunir c'est pour saper votre autorité ce sénat mais moi même à des références si vous ne prenez pas votre disposition si vous ne cherchez pas à disperser ces gens là si vous ne commencez pas à prendre des actions pour effrayer ces gens là je jure ils vont saper votre autorité ils vont pousser les autres même à vous haïr un coup d'état il ya toujours des conséquences derrière nous ne demandons pas à ce que les gens soient tués nous ne demandons pas à ce qu'on fasse l'injustice mais il ya des gens qui doivent répondre de leurs actes le coup d'état vous l'avez dit qu'il y avait trop de pagailles dans le pays mais où sont ces pagaillères vous voulez laisser encore ces pagaillères venir pagailler encore vous avez vu le maudit blogueur qui n'osait même pas parler au nom du rpg parce que le rpg était mort personne n'osait parler au nom du rpg ils ont vu que vous là vous ne pouvez pas agir donc ils ont commencé la pagaille va revenir encore mon colonel si vous ne prenez pas vos dispositions le rpg et mouyagi mayo également on doit les terroriser il faut les regarder dans cette position de terreur là mais si vous les laissez sortir la tête jésus ils vont créer la pagaille encore les pagailles de ces 11 dernières années là c'est santé qui sont à la base c'est un qui poussait alfa condé à pagailler en république de guinée mon colonel prenez vos dispositions il faut les terroriser faut les terroriser laisser les médias quand même vous savez que les médias sont des griots comment on appelle demain fm appartient à bill gates il faut laisser demain fm mais il faut les terroriser faut les rendre visite dans leur domicile il faut les déroser c'est comme ça ils peuvent avoir peur mais ils ont vu que vous ne faites rien de tout ça ils commencent à se réunir pour organiser des pagailles la bagaille viendra de la bagaille viendra du rpg mon colonel prenez vos dispositions vous devez dire clairement que rpg même doit être suspendu au moins pour deux ans ou pour un mandat député il doit pas aller parce que est allé à la députée moody moody boblom choisi le moody 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 depuis qu'elle était à l'assemblée ce sont eux qui ont mis ceci là bas aucune formation ils ont dit la pire tout l'argent il faudrait que vous preniez des dispositions mon colonel il faudrait que vous réagissez vous êtes dans le calme le rpg ne connaît pas ça le rpg ne connaît pas le calme le rpg ne connaît pas une personne calme une personne de paix ils ne connaissent pas ça c'est ce qui est à la base de la défaite de ce loup d'alem parce que c'est un homme de paix qui veut toujours traiter les choses différemment mais je jure vous serez pire que celui d'alem si vous ne réagissez pas le coup d'état ne doit pas rester comme ça un coup d'état il ya toujours des conséquences il ya toujours des personnes qui doivent répondre vous êtes un même un colonel mamadi on vous aime déjà le peuple vous aime vous n'avez pas assez dur vous n'avez même pas à marcher occupez vous du rpg si vous ne vous occupez pas du rpg ils vont s'occuper de vous le rpg cherche toujours des moyens pour s'occuper de vous ils ont la haine des contre vous le rpg a la haine contre vous mon colonel ils cherchent tous les moyens ils vont jamais vous aimer ils vont jamais vous aimer c'est comme celle de l'air le rpg n'aimera jamais c'est le d'alem ils vont tout faire pour vous déstabiliser ils vont tout faire pour que le peu le respect que le peuple a pour vous pour qu'on vous rétire ses respects pour qu'on vous manque le respect c'est le moins là que le rpg cherche toujours si vous entendez c'est vraiment bon en tout cas nous nous voudrions que cette transition essaye de sonner le gras de toutes ces pagailles à république de guinée le rpg doit être terrorisé ils doivent savoir qu'ils ont fait du mal aux guinéens c'est parfois qu'on est qui prenait les guinéens pour les mettre en prison ce sont les cadres que vous laissez là les cadres qui se sont réunis là les gagnés les ministres la ce sont eux qui emprisonnaient les gens ce sont eux qui mettaient les gens en prison c'est pas qu'on est alpha qu'on est à assumer vous venez mentir à alpha qu'on est mais ils cherchent à se réunir contre vous mon colonel ils cherchent ils savent maintenant que vous vous êtes vous vous pouvez pas les effrayer ils avaient peur pour rien c'est ce qu'ils se disent maintenant vous voyez comment ça partir à l'air réunion aller à l'air réunion maudite là mon colonel si vous ne vous occupez pas du rpg c'est le rpg qui va vous faire tomber parce que c'est qu'ils cherchent en ce moment le rpg doit être mis dans le linceuil on va les coffrer un peu d'abord voilà attendez je vais bloquer le maudit là voilà ya moudou faufana et reliat n'a qu'à n'arrêt toi tu vas aller de côté donc c'est ce que je tenais à dire moi je dure pas sur mes vidéos et comme vous constatez là j'étais en guinée je suis revenu j'ai repris mon travail et en ce moment là je suis même à south carolina je fais à lana et voilà donc nous nous marchons nous voyageons beaucoup je suis voyageurs donc pour l'amour de dieu mon colonel faites ce que vous avez à faire mais il faut terroriser le rpg il faut les regarder dans dans cet état là c'est la seule manière qui peut faire que vous travaillez dans la paix personne n'a quelque chose contre vous personne tout le monde est content de vous en république de guinée la seule personne qui ont une dent contre vous c'est le rpg et vous les laissez dans le vent comme ça vous les laissez dans la nature comme ça vous les laissez vacuée à leur occupation vous les laissez se réunir et mon colonel vous même vous savez que vous étiez pour alfa conde vous êtes un son fils mais alfa conde même t'as parlé du rpg il t'a parlé de ces gens là c'est dont ils sont capables vous les laissez se réunir vous allez à l'aoukoubar ou à le colonel m'a dit ben de terroriser le rpg il n'a qu'à terroriser le rpg il n'a qu'à rendre visite à ces gens là et à watou ils ont commencé à dire go un coup d'état se prépare un coup d'état se prépare ils vous mentent pas c'est la vérité ils vous disent parce que c'est qu'ils financent ces coups d'état là c'est qu'ils vont organiser ces coups d'état là c'est qu'ils vont donner la force à ces militaires qui veulent vous faire le coup d'état c'est eux vous les laissez en liberté vous les laissez en liberté ces faux ministres là qui ont volé le peuple quand tout le monde sait qu'ils ont volé le peuple on doit pas attendre la fin des audits mais il faut commencer à les faire peur c'est ce qu'ils ont régné comme ça faire peur aux gens vous même on a on a appris qu'on vous a mis en prison on a essayé de vous démarrer on a essayé de vous faire peur mais la peur a changé des camps vous vous êtes formés comme ça si vous savez si vous voyez que les militaires n'ont pas réagi ainsi de suite parce que vous avez un corps d'élite les forces spéciales c'est un corps d'élite c'est la seule chose si les militaires n'ont pas réagi là ils n'ont pas osé vous affronter parce que ils ont peur de vous parce que ils savent que le feu que vous avez ça dépasse leur feu le rpg c'est la même chose ils vont vous abattre si vous ne vous occupez pas d'eux si vous ne vous occupez pas d'eux et même là ils doivent même pas être en liberté contrôlée là ils doivent être en prison ils doivent être avec alpha condi mais tout le monde s'attendait à ça mais tu as vous avez surpris tout le monde vous avez laissé les ailes les anciens dignitaires commencer à les prendre ils doivent aller en prison pour contrôler la situation la situation vous échappe mon colonel la situation commence à vous échapper c'est ce que je t'ai à dire wassalam